Donc les présentations étant maintenant terminées, je vais donc laisser la parole à Augustin qui justement va animer ce temps de questions réponses et puis pour ma part je vous retrouve juste après. Augustin, à toi de vous. Pour tout le monde, j'ai reçu une série de questions. D'abord une première question à Adriana de l'OMS. La question est de savoir, s'agit-il des établissements de santé, le ministère de la santé ou bien les biomédicales peuvent aussi le faire pour remonter l'information. Augustin, on n'a pas bien entendu le début de ta question en fait, ça a coupé. Est-ce que tu peux répéter la question Adriana, le début, merci. Voilà, la question à Adriana, pourriez-vous expliquer qui doit faire remonter les informations par qui, c'est-à-dire est-ce que ce sont les établissements de santé, le ministère ou bien les biomédicales peuvent s'en charger pour poser des questions ou remonter l'information. Ok, merci beaucoup Augustin. Alors, normalement, c'est l'établissement et après passe par le ministère de santé et on fait une copie pour le bureau OMS, normalement. Mais, toujours, tout peut rentrer l'information au-debout. C'est bien d'avoir l'approbation du ministère de santé, mais si c'est un établissement privé aussi, il peut envoyer l'information. Merci. Oui, encore une question pour vous Adriana. Oui. Vous avez montré dans la présentation de DIA, c'est une question qui vient de Mali de la part de Moussa Sanogo. Vous avez montré dans la présentation DIA qui parle des appuis prévus et réalisés dans certains pays francophones. Et il se demande pourquoi le Mali ne figure pas ou certains pays d'autres ne figurent pas, il y a juste un nombre limité. Bon, exactement, c'est ça qu'on vous demande, si on peut avoir l'information de votre pays parce que nous n'avions seulement que ce pays que vous montrez dans la présentation. C'est seulement Cambodia, RBC, Ethiopia, Malawi, Nigeria, Pakistan et Symbia et on aura besoin d'avoir de tous les autres pays. Et on espère que les Mali et les autres pays peuvent nous donner l'information. Mais l'information c'est premièrement par l'établissement, c'est pour eux, pour faire des décisions, pour voir qu'est-ce qu'ils ont les besoins là. Et après, nous donner l'information pour qu'on puisse mettre toute l'information régionale et globale. Mais je peux envoyer les liens exactement à ce questionnaire. Merci. Merci. Une question de Condoli de la République démocratique du Congo au docteur Patrick. Il veut savoir par rapport au générateur d'oxygène, quelles solutions adapter à une zone dépourvue d'équipements biomédicaux, de base et dépourvue de l'énergie électrique ? Merci beaucoup. Oui, j'ai lu la question. J'essaie déjà de répondre un peu par le même chat. Écoutez, ce n'est pas une question très simple. Je commencerai avec le plus compliqué. Il est clair que ce sera extrêmement difficile d'organiser de la respiration mécanique par voie invasive dans un hôpital, comme on dit ici en RDC, dans la Prouche. Il faut faire des choix qui font partie un peu de l'approche santé publique. Je dirais que dans des hôpitaux ruraux, comme on les connaît, je crois, dans tous les pays qui sont présents ici dans le public, il faudra faire le choix vers l'oxygénothérapie non invasive. Et là, le choix sera limité. Est-ce qu'on va utiliser un concentrateur ou est-ce qu'on va utiliser des cylindres, des bonbons d'oxygène ? Les deux options ont leurs avantages et désavantages. Pour avoir un concentrateur, il faut du courant. Déjà, ça peut être un grand défi dans ces zones rurales. En plus, le concentrateur d'oxygène ne donne qu'un débit pour certains genres de patients. Les patients qui ont vraiment des syndromes extrêmes de détresse respiratoire ne vont pas être alimentés suffisamment. Si on choisit des bonbonnes, c'est un défi logistique. Ça veut dire qu'il doit y avoir un approvisionnement régulier de ce médicament essentiel par la voie terrestre. En RDC, nous avons des centrales de distribution régionale qui font normalement l'approvisionnement de médicaments aux formations sanitaires. Nous voyons que la performance de ces réseaux n'est pas égale partout. Donc, je crois que c'est une question qui nous pousse vers nos limites. Il doit y avoir certainement un bon système de référence et contre-référence de patients. Et ceux qui ont besoin d'une ventilation et d'une oxygénothérapie plus compliquées ou plus performantes devront être référés dans un centre hospitalier d'un échelon plus élevé, souvent dans la capitale d'une province. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Merci docteur Patrick. Encore une question pour vous. Qu'est-ce qui qualifie l'oxygène de médical ? Pardon, c'est pour moi la question ? Oui. Je dirais plutôt que Benoît Pierre, qui en a parlé, l'oxygène médical est un médicament essentiel. D'être un médicament essentiel, elle doit répondre à toutes les exigences de ce qui est la régulation pharmaceutique dans un pays. Je crois qu'il a parlé que la meilleure certification pour qualifier l'oxygène médical, c'est le certificat qui garantit la qualité de cet oxygène médical. Alors là, c'est la réponse standard. Nous savons tous que, et je crois que ça répond à une autre question que j'ai vue passer, que certainement dans ces époques de riposte, avec des limites de production locale, nous allons aussi visiter des productions locales d'oxygène industrialisé. Nous faisons tous, oui, c'est facile d'adapter, mais est-ce que nous obtenons cet oxygène industriel transformé en oxygène médical, avec les mêmes certificats ? Je ne sais pas, je me le demande. Voilà, merci, à vous. Merci. Une question pour Benoît-Pierre. Est-ce que l'extraction d'oxygène peut-il être utile comme solution de réchange face à la complexité d'utilisation des bonbonnes ? Alors oui, l'extraction d'oxygène, si on entend via les différentes solutions de production qui extraient l'oxygène de l'air ambiant pour le distribuer aux patients, clairement c'est une alternative aux bonbonnes d'oxygène qui peuvent être dangereuses à manipuler et potentiellement complexes d'un point de vue approvisionnement s'il y a des ruptures. Donc oui, c'est complètement une alternative à ce genre de solution. Merci. Encore une question pour vous Benoît. Ça vient de Margot Bélier. Il dit qu'il paraît que si l'on se fournit chez un fournisseur qui maintient un haut de bille d'assurance qualité, l'oxygène industriel peut être utilisé avec des modifications minaires de l'équipement. Les pays exploitent-ils cette piste pour pallier au problème de pénurie ou pas ? Alors, c'est une question complexe. Je dirais que c'est plus de l'ordre pharmaceutique et les personnes à médecins sans frontières les plus à même de répondre à ce genre de choses, les pharmaciens. Mais effectivement, on n'a pas de l'oxygène via industrie pharmaceutique de partout et dans ces conditions, on peut faire des analyses sur de l'oxygène industriel et on se réfère à la pharmacopée européenne dans ces cas-là pour voir la concentration de chacun des gaz s'ils sont dans la tolérance au niveau de notre analyse de l'oxygène. Oui, merci Benoît. Encore une question qui peut être répondue soit par le docteur Patrick ou par vous-même, c'est de savoir si les concentrateurs d'oxygène répondent-ils aux critères des qualités d'oxygène ? Alors, je peux y répondre parce que de toute façon, le principe de production d'oxygène d'un concentrateur et le principe de production d'une centrale qui vient recharger des bouteilles sont les mêmes, enfin il y a différentes technologies mais bien souvent sont basées sur la technologie PSA qui sont la même technologie et donc la qualité finalement d'un concentrateur est suffisante pour l'utilisation en médicale effectivement. Ce sont d'ailleurs des équipements qui sont certifiés. Merci, j'ai une question depuis Kishasa de Harry Ambele pour docteur Patrick. Il veut savoir quel est le débit maximal qui fait passer les lunettes d'oxygène. Oui, merci. J'ai déjà essayé d'aussi répondre un peu par tchat. Écoute, il n'y a pas une interdiction sur le débit maximum par les lunettes mais il ne faut pas oublier que les lunettes c'est la manière la moins efficiente d'administrer oxygène. Vous savez qu'elle est mise devant le nez donc beaucoup de l'oxygène que nous allons administrer aux patients se perd dans l'air qui crée d'ailleurs aussi un problème que j'ai mentionné dans ma présentation de ne pas fumer ou brûler des bougies près d'un patient avec même des lunettes d'oxygène. Donc les lunettes d'oxygène, on les utilise hors cadre d'un soin intensif. J'ai dit que hors cadre de soins intensifs, nous allons normalement jusqu'à 6 litres par minute. Alors pousser 6 litres par minute par des lunettes, ça va être une perte, je dirais, inefficiente d'oxygène médical. Donc je poserai plutôt dans les 3-4 litres par minute à travers les lunettes et de chercher des moyens comme des masques ou des masques Venturi pour augmenter et surtout rendre plus efficiente et plus efficace l'administration, la livraison de l'oxygène dans la bouche et le nez du patient. Une question, je pense qu'il a déjà répondu à ça, mais on veut savoir quelle est la différence. La question vient d'Abderrahim, il veut savoir quelle est la différence entre l'oxygène de l'air et l'oxygène médical. L'air dans l'ambiance, nous avons dit, contient 21% d'oxygène, mais elle est tout à fait mélangée avec des autres éléments chimiques qu'il y a dans l'air ambiental. La différence avec l'oxygène médical, c'est que là, nous avons, dans les bonbons, si vous voulez, à la sortie des concentrateurs d'un oxygène médical qui contient au moins, je crois que c'était 82% d'oxygène. Donc, je dirais que l'oxygène médical n'est pas dilué dans les autres éléments de l'ambiance, pardon, du niveau ambiental. Je ne sais pas si c'est la réponse à sa question. Voilà, à vous. Merci, Dr. Patrick. J'ai une question à Benoît-Pierre. De la part de Moriba, il veut savoir, dans une centrale d'oxygène, comment peut-on détecter la fuite d'oxygène dans les conduites et comment il peut y résoudre ? C'est une question assez technique, mais peut-être juste quelques orientations s'entraînent dans la profonde technique. Oui, c'est une question très technique et ça nécessiterait une présentation dédiée à ça. Mais effectivement, la détection d'une fuite, on peut l'avoir par différents moyens. on est censé, sur un réseau d'oxygène avec une centrale, installer des moniteurs qui permettent de contrôler la pression dans les lignes, le débit et ce genre de choses. Et donc, il s'avère que si la pression chute dans une ligne, on peut supposer qu'il y a une fuite quelque part si tant est que la ligne n'est pas utilisée. Donc après, c'est la détection de baisse de pression sur les réseaux. Et le réseau, ça nécessiterait du coup de trouver où est cette fuite, effectivement, et de revérifier chaque jonction de tuyaux de cuivre qui ont été soudés à l'argent. Donc c'est quand même du gros travail. C'est rappeler toujours que c'est inflammable et alors c'est très important de contrôler s'il n'y a aucun flux d'oxygène et peut être très dangéreuse. Merci. Une question qui vient du Bénin de la part de Maliki au docteur Patrick. La question, c'est de savoir dans le contexte de la RDC, quel est le type d'équipement disponible pour la production d'oxygène médical, notamment à Kishasa, et comment se fait cette production en périphérie ? En ce qui concerne Kinshasa, au début de la réponse, nous avons fait une exploration ensemble avec des experts de l'OMS. Nous avons trouvé des producteurs d'oxygène industriel, de fournisseurs privés, tous situés dans la zone de limiter, qui ont une production assez grande, une possibilité de produire oxygène industriel assez grande. On est d'accord que cet oxygène industriel ne doit pas être livré aux patients tel quel, mais elle doit être transformée aux concentrations de l'oxygène médical. Donc, il y a deux fournisseurs privés avec une assez bonne capacité considérée. Et puis, nous avons deux hôpitaux à ma connaissance. Il y a l'hôpital cinquantenaire, il y avait l'hôpital de Montcolé, dans la périphérie de la ville qui ont des unités de production d'oxygène local sur laquelle ils ont une consommation eux-mêmes parce qu'ils ont des circuits d'oxygène dans leur salle d'hospitalisation. mais ils avaient une capacité maximum de produire entre 8 et 12 bonbons par jour en dehors de leur propre consommation. Donc, si vous savez qu'un patient sérieux Covid-19 avec un syndrome de détresse va consommer facilement deux bouteilles par jour, vous voyez que cette consommation disponible de cette partie-là n'est pas grande. Donc, conclusion, c'est pour ça que j'ai mis dans ma présentation que nous avons eu de la chance. Nous n'avons jamais eu une lethalité et une complication de cas très sérieux au niveau de la ville de Kinshasa. Je vous ai dit que le choix a été fait pour parier sur l'oxygénothérapie non invasive mais nous n'avons jamais été vraiment poussés aux limites ou au-delà des limites de notre production locale. Merci beaucoup d'où le Prépa Koutou. Nous avons beaucoup de questions. Je voulais citer quelques-unes parce qu'on doit respecter le temps et peut-être d'autres questions seront répondues plus tard. Je pense que Cathy pourra donner des explications. Je prends ici la dernière question ou l'avant-dernière question. Je vais poser des questions en même temps. La première question c'est au docteur Patrick est de savoir quels sont les risques pour les patients d'administrer de l'oxygène qui ne répondent pas aux critères qualité. La deuxième question sera adressée à Adriana. La question est de savoir quels sont il y a-t-il des équipements qui sont déjà donnés par l'OMS dans le pays africain et quels types d'équipements sont donnés jusqu'à là. Donc, j'essaie de répondre à la première question. C'est un médicament essentiel. Si nous administrons un médicament qui est falsifié, qui n'est pas de la qualité avec garantie par les autorités qui doivent garantir, nous risquons de faire des dommages, des dégâts à notre patient. Ce qui veut dire que nous infractons, je crois que c'est ça la parole, nous causons une infraction à notre propre éthique de notre profession. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas la certitude que la bonbonne qui vous a été donnée en donation, par exemple, sans aucun certificat de garantie, méfiez-vous. Prenez cette bonbonne et faites-la regarder, faites-la reviser avec quelqu'un qui a la connaissance et l'éthique de le faire. Merci Patrick. Adriana, la question, je ne sais pas si elle est claire pour vous. Oui, je demandais à Alejandra si elle veut répondre parce que je pense qu'elle sait mieux où sont les pays qui ont reçu les concentrateurs, mais c'est seulement des concentrateurs, il y a comme 1000 concentrateurs qui sont déployés au pays. pour trouver exactement dans quel pays je dois demander exactement combien on est arrivé où, mais on peut faire une petite table et la mettre ici pour qu'on peut le voir. Je suis désolée de n'avoir exactement l'information, mais je pense qu'on peut continuer à répondre aux questions dans le chat pour qu'on puisse avoir l'information. J'ai vu que quelqu'un a dit de l'oxygène, de Every Breath que c'est les lundis avec l'île. Alors, ça c'est aussi un autre groupe d'oxygène qui amène et parle les lundis à 17h de temps de Genève. Mais pour toutes les personnes qui participent à ce séminaire, on peut les envoyer plus d'informations après. Toutes les présentations et plus d'informations et s'il y a des questions, ils peuvent les demander. Merci, Augustine. Merci. Je remets la parole à Cathy. Merci, Augustine. Merci à tous. Alors, notre premier webinaire touche à sa fin. Alors, ça s'est bien passé à part la personne qui a le plus qu'à fouiller, c'est moi avec mon PowerPoint. En tout cas, je souhaiterais vraiment remercier tous les intervenants pour la qualité de leur présentation et puis je remercie aussi Augustin, bien sûr, mon cher collègue Augustin et puis tous les acteurs de l'ombre qui ont apporté leur aide à la réalisation de ce webinaire. Il y a notamment Caliroi, Louis et Tom de l'IFMBE, aussi Marjorie de MSV et puis aussi mes collègues, mes chers collègues du Mathème, Gabriel, Mélanie et Anne-Sophie. Puis bien sûr, merci aussi à tous ceux qui nous ont aidé à diffuser l'information auprès de leur réseau de contact, on les re-sollicitera aussi. Alors, le travail des intervenants ne s'arrête pas là puisqu'effectivement, on n'a pas pu traiter toutes les questions réponses qui ont été posées, donc toutes les questions qui ont été posées, donc en fait, on va leur transmettre toutes vos questions. On va appeler donc des réponses écrites de leur part et puis un document de synthèse avec tout ça va être élaboré et il vous sera transmis à tous par mail, donc ça reprendra vraiment l'ensemble des questions et des réponses. Alors, vous pourrez aussi retrouver prochainement l'enregistrement de ce webinaire sur les chaînes YouTube de l'IFMBE et du Mathème et puis, bien sûr, les présentations, donc les présentations PowerPoint des intervenants là aussi sur le site de l'IFMBE. le prochain webinaire, Gabriel, si tu veux bien remettre, ça ne marche pas, donc le prochain webinaire, je vais essayer avec mon partage d'écran qui posait un problème tout à l'heure, on va voir si cette fois-ci ça marche, voilà, je pense que vous voyez mon écran ici, ça a marché cette fois, ça ne peut pas me le faire en... c'est pas possible, voilà, donc le prochain webinaire de cette série, il abordera la création et l'organisation d'une unité COVID-19 au sein d'un hôpital et il aura lieu le vendredi 11 septembre à 14h. Alors, on a vu passer un message, je crois que c'est Margot qui nous a posté un message en disant que le vendredi posait problème, donc c'est dommage qu'on ne nous l'ait pas signalé avant, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, on s'excuse pour toutes les personnes qui n'ont pas pu y participer, il y avait quand même un nombre d'inscrits très important au webinaire, moins on semble-t-il étaient en capacité de se connecter, je crois qu'il y avait, auprès, participants au plus fort taux de notre webinaire. En tout cas, nous espérons vous retrouver vraiment très nombreux et nombreuses à ce prochain webinaire et aux autres de la série et puis vraiment merci aussi de faire circuler l'information dans vos réseaux francophones médicaux et biomédicaux. Donc, merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada